L'Euro 2016, c'est bien sûr du sport, mais c'est aussi du marketing. 5 000 références de produits dérivés officiels sont commercialisées. Alors ça va de la tasse au porte-clés en passant par la mascotte Super Victor qui s'est invitée sur notre plateau. Mascotte qui est vendue pour la coquette somme de 40 euros quand même, la peluche de 45 centimètres. Parmi les produits plébiscités également, les t-shirts qui sont vendus de 15 à 20 euros. Des t-shirts aux couleurs de l'euro qui devraient augmenter de 20% en termes de vente. 3 millions de maillots devraient être vendus dans toute la France pendant la compétition. Et puis il y a aussi parmi les autres produits dérivés, les ballons qui devraient gagner 10% de croissance. L'euro devrait aussi avoir un effet sur des produits qui ne sont pas directement aux couleurs de l'UFA euro. Par exemple les téléviseurs haut de gamme qui avaient vu leur vente augmenter de 30% lors de la dernière Coupe du Monde en 2014. Et puis Panini a encore démontré son succès. Le pack de vignettes à l'effigie des footballeurs est le jeu le plus vendu en France depuis le mois d'avril avec 537 000 paquets déjà écoulés. Et puis bien sûr, outre cette déferlante de produits dérivés, il y a les sponsors officiels qui ont misé gros, puisque le ticket d'entrée pour s'associer à l'euro, il est élevé. Et voilà les 16 sponsors officiels, parmi lesquels Adidas, Coca-Cola, Orange, Promane dont je vous ai parlé cette semaine, un groupe d'intérim, la SNCF également. Ils sont les seuls à pouvoir utiliser le logo, la mascotte, la chanson officielle de la compétition. Et comme je le disais, c'est assez onéreux le ticket d'entrée pour s'associer à l'euro. Il faut compter au-delà de 10 millions d'euros par an sur 4 années pour être visible dans les stades et utiliser le logo de l'événement. Quand on dépense un euro pour devenir sponsor officiel, il faut en général en dépenser un autre pour le faire savoir. Et puis en ce qui concerne la globalité des recettes attendues avec le sponsoring, elle s'élève à 400 millions d'euros à titre de comparaison. La billetterie rapporte 500 millions et les droits télé, plus d'un milliard. L'euro 2016, enfin l'euro en général, c'est le troisième événement sportif le plus suivi derrière la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques.